bonjour bienvenue et donc pour ceux qui me connaissent et bien je suis infirmière sophrologue et donc aujourd'hui on va essayer d'occuper le loulou en période de confinement parce que oui c'est important de rester chez vous l'état est quand même assez grave et s'il vous plaît pour toutes les blouses qu'elles soient blanches rose ou bleues vertes il faut vraiment rester chez vous il faut vraiment respecter cette période de confinement et en attendant on va occuper les loups aujourd'hui alors on va prendre j'appelle à votre imagination aujourd'hui on va faire le jeu des objets c'est à dire que c'est une période de temps de relaxation avec l'enfant où on va lui faire passer des objets sur tout le long du corps pour pouvoir apprendre ses sensations parce qu'en sophrologie le plus important c'est d'apprendre son corps parce que puis il va mettre des mots sur ses sensations c'est des mots sur ses perceptions en fait plus il va se connaître et plus il va se connaître et à pouvoir se mieux se maîtriser et donc se gérer et avoir confiance en lui d'accord donc ce qu'on va faire j'appelle vraiment votre imagination vous prenez n'importe quoi comme objet alors moi ici j'ai des plumes j'ai des cuillères j'ai des balles j'ai des un peigne j'ai pour avoir prendre une brosse à dents vous pouvez apprendre aussi un coton à une minute parce qu'on a perdu les chaussures de gars donc les gars alors le mieux c'est vrai que c'est de faire un par un c'est à dire que vraiment essayer de prendre un par un parce que si vous avez plusieurs enfants parce que sinon après c'est un petit peu vous n'avez pas plusieurs bras plusieurs mains donc faire un petit peu à part vous pouvez prendre aussi tout ce qui est au niveau des petites boules des billes des choses comme ça d'accord donc déjà l'enfant vous faites allonger vous pouvez mettre une petite musique de relaxation si vous voulez pour pouvoir aider un petit peu l'enfant alors on commence toujours que ce soit en relaxation en sophrologie ou n'importe quelle technique c'est la respiration et la base donc on va essayer de faire tu vas faire gaston tu vas faire trois respirations tu vas prendre une inspiration par le nez voilà et tu as expiré par la bouche comme si tu as une petite paille dans la bouche comme ça encore essaie de fermer les yeux si tu arrives et souffle et la troisième respiration tu vas essayer vraiment de lever ma main vers le ciel allez vas-y bien et souffle avec la bouche voilà maintenant tu fermes les yeux je vais te passer un objet du haut de la tête jusqu'en bas de la tête on s'en fiche si tu connais déjà l'objet c'est ce qui n'a pas le droit de parler seulement à la fin quand je serai arrivée au niveau des pieds que tu pourras parler et me dire ce que tu en as pensé de l'objet d'accord allez faire les yeux le premier objet c'est juste de sentir les sensations que l'objet te fait sur ton corps je vais essayer de faire tout le corps même les parties les plus improbables entre les doigts par exemple voilà c'était le premier objet qu'est-ce que tu en as pensé du premier objet ? bien qu'est-ce que tu as aimé dans l'objet ? il était comment ? il était chaud ? il était froid ? tiède d'accord où est-ce que tu as préféré ? sur quelle partie du corps tu as préféré ? partout est-ce qu'il y a une partie du corps que tu as préféré ? non non ? d'accord il était agréable cet objet ? oui qu'est-ce qu'il faisait comme sensation l'objet ? et gratter un peu d'accord ça te faisait mal ? ou non ? non d'accord ok c'était le premier objet ferme les yeux détends toi on va faire le deuxième objet ferme les yeux ferme les yeux c'est juste de sentir les sensations ferme les yeux c'est juste de sentir les sensations de cet objet-là c'est juste de sentir la sensation de cet objet-là c'est juste de sentir le coton c'est juste de sentir le coton alors qu'est-ce que tu en as pensé de cet objet-là ? tu l'as vu donc tu sais que c'est le coton oui ouais où est-ce que tu as préféré ? sur quelle partie du corps tu as préféré ? aucune aucune et pour ça tu l'as bien aimé ? pas trop pas trop qu'est-ce qui était désagréable pour toi ? qu'est-ce que tu n'aimais pas pour toi ? bah c'est c'est que bah ça comment dire ? quel que ça faisait ? sur le corps qu'est-ce que ça produit comme sensation ? c'était un peu rappeur ? je dirais que 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 ça j'arrive pas à dire alors c'était quoi ? vas-y dis-moi ça faisait quoi ? c'était rappeur ? tu sentais pas grand-chose ? c'était quoi ? qu'est-ce qui était désagréable ? qu'est-ce que tu n'as pas trop aimé dans cet objet-là ? je sais pas je sais pas mais tu sais que tu l'aimes pas ouais tu l'aimes pas d'accord alors maintenant je te demande de bien bien te concentrer on va faire le troisième objet laisse-toi ferme le yeux ferme bien le yeux tu le connais ? ferme les yeux t'as pas le droit d'ouvrir les yeux avant la fin tu le sais, c'est pas la raison que je veux savoir c'est quoi c'est que les sensations qui comptent ferme les yeux t'essaies juste de sentir ton corps savoir si c'est tellement bien, si t'aimes pas qu'est-ce que ça veut te faire ? c'est froid, c'est chaud, c'est quelque chose c'est froid c'est froid regarde jusqu'au bout du corps ferme les yeux ok, Gaston, c'était le troupée des nombres C'était une cuillère, d'accord. Qu'est-ce que tu as aimé, tu as pas aimé ? Qu'est-ce que c'était ? Très 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 bien. Alors pourquoi c'était très 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 bien ? Déjà parce que c'est froid. Tu as bien aimé cette sensation de fraîcheur. Oui et aussi la cuillère elle est arrondie donc du coup ça m'a fait du bien. Comme un massage ? Ça faisait comme un massage c'est ça ? Comme le côté arrondi ça faisait comme un massage ? Sur quelle partie du corps tu as aimé ? Tu as préféré sur quelle partie du corps ? Partout partout. Et est-ce qu'il y a une partie du corps que tu as préféré ? Non. Non ? Partout. D'accord. Ok. Donc si tu avais un ordre croissant à dire entre les trois objets, celui que tu as préféré en 1, c'est lequel ? Celui-là en 1. Ah oui. Celui-là en 2. Ok. Celui-là en dernier. Celui-là en dernier. Celui-là en dernier. Ok. C'était un peu pire. Bien. Voilà. Donc au fur et à mesure vous essayez de bien faire verbaliser les enfants sur leurs sensations etc. Même s'ils n'ont pas aimé, c'est pas grave. Au contraire, c'est bien qu'ils disent qu'ils n'ont pas aimé. Mais savoir toujours pourquoi ils n'ont pas aimé. Qu'est-ce que ça leur fait comme sensation ? Allez, à bientôt. Et bon confinement ! Merci. 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 Merci.